Conclusion rapide, rassurez-vous d'abord parce que c'est toujours comme ça en fin de journée, la fatigue se fait sentir et aussi parce qu'on reproche quelquefois à la SNCF d'avoir des trains en retard mais il se pourrait bien que le mien parte à l'heure. Et donc par précaution on en est encore au stade du risque suspecté mais je ne voudrais pas aller au-delà. Alors d'abord merci aux organisatrices et au personnel administratif qui nous a accueillis, choyés dans la préparation de ce colloque, fort intéressant. Je trouve que quand vous m'avez sollicité sur ce thème, je vous disais qu'il y a encore quelque chose à dire sur le principe de précaution, je crois que non seulement il y avait encore quelque chose à dire mais qu'il y aura beaucoup à travailler à partir notamment des interventions que j'ai entendues. Pourquoi cela ? Pourquoi il me semble qu'il y a quelque chose là qui rebondit ? L'impression que j'ai en ayant écouté tout le monde, c'est que la précaution c'est une sorte de centre de gravité qu'il faut situer sur une échelle qui comporte une abscisse et une ordonnée. L'abscisse c'est l'échelle des risques. Finalement on part du risque du développement qui accompagne un principe d'exonération, un risque suspecté qui accompagne un principe de précaution, un risque avéré qui accompagne un principe de prévention et un risque réalisé qui accompagne un principe de réparation. Et la précaution, l'approche de précaution, je ne dis pas le principe, mais l'approche de précaution, c'est qu'elle se situe dans une sorte de sinusoïde au sein de cette échelle. Et dans les différentes interventions, il y en a qui se situent plutôt vers le haut, plutôt du côté de l'exonération, je pense aux antennes relais, et d'autres qui se situent plutôt dans le bas, du côté de la réparation. Je donnerai là l'exemple du climat. Le climat, il y a peut-être encore des risques, sûrement, c'est-à-dire qu'il y a à situer un peu à tous les niveaux de l'échelle, mais il y a de la réparation, on en est déjà au stade de la réparation. Donc la précaution, l'approche de précaution, c'est en fait une approche sinusoidale dans cette échelle des risques. Et quand je dis ça en même temps, c'est à partir de là que je peux dire ce que je pense du droit pénal. Pour le dire tout de suite, j'ai un peu de mal à m'affranchir du principe de l'égalité. Je comprends très bien ce que dit Emmanuel Drier. Il le dit avec, justement, une précaution qui est absolument nécessaire, il me semble, avec cette nuance. Je pense alors que sûrement il aurait l'occasion de développer, si ça en est déjà fait, que dans les grandes affaires, le sang contaminé, la vache folle, aujourd'hui le médiator et beaucoup d'autres, le juge pénal remonte toujours aux faits qui sont antérieurs à la première suspicion de risque. Le juge intègre dans le débat pénal des éléments de faits, il va s'interroger par exemple à partir de quand on a eu connaissance de quelque chose qui aurait pu conduire, par exemple en matière alimentaire, à communiquer. Parce que ça arrive très vite, en matière alimentaire, il y a des obligations spéciales de précaution pour les opérateurs économiques. Et ces obligations spéciales peuvent correspondre à des infractions de mise en danger d'autrui ou autre. Donc dans le débat pénal, on peut remonter jusqu'au stade qu'on appelle le stade de la précaution, mais de là à faire de la précaution le fondement d'une sanction, je crois qu'il y a une distance qui s'appelle le principe de l'égalité. Alors donc, l'abscisse, c'est l'échelle des risques. Donc pour chacun de vos thèmes successifs, vous pouvez essayer de voir où se situe sur cet abscisse votre thème. L'ordonnée, c'est quelque chose d'un peu particulier que vous n'avez à aucun moment formalisé, mais qui était, à mon sens, très présent dans toutes vos interventions. C'est que, en quelque sorte, la précaution, c'est le lieu où le droit se situe, se positionne par rapport aux lois non juridiques qui nous gouvernent. Les lois de la nature, les lois de la science, les lois de l'économie, les lois morales et religieuses, les lois de l'éthique. On pourrait peut-être ajouter, dans un futur proche, les lois de circulation de l'information, si on découvre un jour que l'information circule selon des lois qui peuvent aussi s'appréhender, comme on appréhende la descente dans les nanomatériaux, et qu'on ne savait pas avant, qu'on découvre maintenant. Et finalement, les algorithmes nous échappent. L'intelligence artificielle peut-être nous échappera. Pourquoi nous échapperont-ils ? Peut-être parce que la circulation de l'information répond à des lois qui tiennent à la fois de lois de la nature, les circulations d'informations entre les végétaux, par exemple, il y a beaucoup de travaux là-dessus, et qui tiennent aux lois de la nature, mais qui tiennent aussi aux lois de la nature naturée, comme dirait Spinoza, ou de la nature humaine. Et cette conjonction de lois de la nature naturelle et de la loi de la nature humaine peut donner des lois de la circulation de l'information. Alors, le droit, il se positionne, et il va le mettre, la précaution, à un certain niveau de résistance par rapport à ces lois non juridiques. Alors, on peut décliner le thème de la nature, si je reprends d'ailleurs les thèmes que vous avez fort intelligemment retenus, celui de la nature, celui du marché, celui de la technique, et celui de l'information, les quatre grands panels de la journée. Dans le thème de la nature, finalement, l'humanité s'est construite en profitant des lois de la nature depuis à peu près 10 000 ans, lorsque l'on a commencé à se socialiser par l'agriculture, à se sénantariser, à se socialiser. Et les lois de la nature se retournent contre nous, et donc nous devons trouver le bon équilibre de ce qu'elles nous apportent, de ce qui est nécessaire à notre survie, mais aussi de ce qu'elles peuvent nous prendre jusqu'à notre survie. La précaution, je ne sais pas, c'est peut-être cet endroit où on va situer le droit. Et c'est cet endroit où on va citer le droit, qui peut être plutôt du côté du risque du développement, plutôt du côté du risque avéré, ou plutôt du côté du risque réalisé, c'est-à-dire que selon les risques sociaux que nous sommes prêts à prendre. C'est vrai pour le marché. Ce qu'on a fait avec la nature depuis 10 000 ans, on le fait avec le marché, en gros, depuis, on le pense, depuis le, disons, 350 ans, le contrat social, la naissance de l'État. La société s'est construite telle que nous la connaissons sur la naissance de l'État, il y a 350 ans, avec le, à peu près, je ne sais pas exactement, mais sur la base de ce que nous nous appelons le contrat social. Et petit à petit, nous nous sommes construits, nous nous sommes développés, nous nous sommes enrichis par les lois de l'économie. Et petit à petit, les lois de l'économie se sont désencastrées du social pour s'autonomiser. De telle sorte qu'aujourd'hui, c'est le social qui est soumis à ces lois de l'économie, à la loi du marché. Et donc, ces lois qui nous ont construites, en même temps, ce sont les mêmes qui peuvent nous détruire. La technique, la technique, la technique, c'est 300 000 ans, si on repense au débitage de Valois, qui est la première chose intéressante de formation d'outils à partir d'éclats de silex, dont on décide par avance de la taille, de la forme, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on serait si on n'avait pas inventé le débitage de Valois, si on n'avait pas percé les lois du silex, percé les lois de la science, comme nous le faisons depuis 300 000 ans, puisque le débitage de Valois, c'est à peu près ça, depuis 300 000 ans. Et voilà que la technique, maintenant, se retourne aussi un peu contre nous. Elle nous déshumanise, pour une part, et nous nous en inquiétons. Alors, sans le débitage de Valois, nous ne saurions rien. Et avec la technique d'aujourd'hui, où il nous a conduits, ce débitage, nous ne pouvons redevenir rien. Entre les deux, le droit. et je dirais l'information. L'information, qui était l'autre panel. Alors l'information, c'est beaucoup plus récent, c'est depuis 70 ans. En gros, c'est pas trop, mais l'informatique, les spécialistes sauront ça. Mais au moins, 70 ans, l'information, qui nous a permis d'augmenter de manière exponentielle notre approche de la culture, la connaissance, l'élévation du niveau intellectuel de chacun, la transformation assez radicale de nos sociétés, et cette information, maintenant, elle nous échappe. Elle peut même nous mettre à mal dans notre dignité de personne, parce qu'elle nous dépersonnalise à ceci point, à ceci près, ou de cette manière, qu'à la façon des nanomatériaux, l'information, si elle part de notre personne, nano par nano, donnée par donnée, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors peut-être notre surface augmente, mais d'autres existences diminuent. Nature, marché, technique, information, c'est l'ordonnée. Et alors, le droit là-dedans, eh bien, il oscille dans l'échelle des risques, et il oscille aussi dans l'ordonnée, en se positionnant par rapport à ces différentes lois. c'est pas un thème par loi, non juridique, non, et l'information, c'est aussi des lois de la nature, c'est au lieu des lois de la science, c'est aussi des lois de l'économie, la voiture autonome, c'est etc. C'est plusieurs, c'est les lois non juridiques, d'une façon générale, les lois non juridiques, qui nous ont permis de nous construire, et pour lesquelles nous appelons le droit. Et qu'est-ce que nous appelons le droit ? Nous appelons la précaution. Pourquoi la précaution ? Parce que la précaution, c'est ce qui peut nous permettre de continuer d'en profiter sans avoir à les subir de manière définitive. Alors, ben, voilà, je crois, l'apport de votre colloque. C'est pas rien. Ça donne à réfléchir. Alors je pourrais détailler, je le ferai pas, parce que je réserve ça pour Pierre-Étienne qui sera à voyager avec moi en train, donc il va subir les huit pages intermédiaires, mais j'en viens à quelques éléments de conclusion pour ne pas abuser de votre temps. Premier élément de conclusion, je crois que, enfin de conclusion, c'est plutôt des interrogations, les interrogations avec lesquelles je repars. La première interrogation, c'est, elle a pas été posée de manière claire et je crois qu'il faut vraiment la poser. Parle-t-on de la preuve de l'absence de nocivité ou de l'absence de preuve de nocivité. C'est pas du tout la même chose. La preuve de l'absence de nocivité, c'est la preuve de l'inocuité. Je fais si je peux démontrer qu'il n'y a pas de danger. L'absence de preuve de nocivité, c'est peut-être nocif, mais personne n'en sait rien. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que ça pouvait être nocif, je continue. Alors que si personne ne me dit que c'est pas nocif, alors que je ne peux pas démontrer que ça ne l'est pas, alors je ne fais pas, en premier cas. La différence, il faut absolument faire cette différence. Et pour chacun des thèmes, c'est pas la même réponse. La réponse en matière de sécurité alimentaire, c'est la preuve de l'inocuité. Quand on veut mettre un nouvel aliment sur le marché, il faut prouver l'inocuité. Il y a eu aussi d'autres exemples qui ont été donnés où il a été question l'inocuité. Et dans d'autres, en revanche, tant que personne ne suspecte, on peut y aller. Et puis on verra bien et le jour où on suspecte, on arrête ou on freine ou on fait quelque chose. Deuxième question, c'est celle de l'acceptabilité sociale. Elle a été très présente, celle-là, cette question de l'acceptabilité sociale. J'y adjoint la question du préjudice d'angoisse. Je pense que c'est lié. C'est la question sociale, finalement, plus largement. C'est très important ce qui a été dit sur la recherche de la confiance. Je pense que, en effet, la confiance, c'est la clé parce qu'on ne parle des expertises scientifiques que sur la base de l'indépendance des experts. Je crois, moi, peut-être je me trompe, mais que l'expert indépendant, c'est un expert qui ne sait pas de quoi il est dépendant. Et non seulement il ne le sait pas, mais il ne le dit pas. Et pour moi, l'expert qui se dit indépendant, c'est le pire des experts. La transparence est une qualité. L'indépendance, annoncée, affirmée, est un défaut. La différence entre l'indépendance et la confiance, c'est que quand je fais une expertise comme expert indépendant, je parle de moi. C'est l'expert qui a le critère pour faire l'expertise. Quand je parle de la confiance, je parle de celui qui est en face. Je dois faire une expertise qui ne doit pas troubler la confiance de celui qui est en face. C'est beaucoup plus exigeant que l'indépendance qui n'existe pas. Pour moi, c'est une question très importante qui a été évoquée avec laquelle il faut peut-être repartir pour aller un petit peu plus loin. J'ajoute la question des substituts ou de la remplaçabilité. C'est une question que je trouve inquiétante. L'exemple du glyphosate, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas de substituts. C'est une vraie question. Elle n'est pas posée, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende ? Si on attend, il y a un substitut, et si en même temps on dit que le glyphosate est dangereux, c'est de la folie, alors ce n'est plus le principe de précaution. Le principe de précaution, on ne peut pas attendre que ce soit remplaçable. Si c'est dangereux, on ne peut pas attendre que ce soit remplaçable. Il faut faire autrement. ou alors il faut dire que non, ce n'est pas si dangereux que ça. Auquel cas, ça peut attendre. Mais il y a là, sur le substitut et la remplaçabilité, je crois, une porte qui s'en trouve. Ce serait très intéressant ou très nécessaire même de regarder ce qu'il y a derrière cette porte. Et puis, je dirais aussi qu'en vous écoutant, je me pose vraiment la question de la compatibilité entre le principe de précaution et une société qui est fondée sur le libre-échange. Je me pose la question parce qu'en fait, on fait très savamment du droit, de la science, et on parle de précaution dans tous les sens, mais dès que ça coûte trop cher ou dès que ça ne rapporte plus assez, alors on regarde ailleurs. Les antennes-relais, il a bon dos le principe de l'égalité. Les antennes-relais, c'est parce que si on n'a pas ça, on est perdus parce qu'on n'a plus de téléphone et donc on ne peut pas s'en passer. Les voitures, si on a le principe de prévention, certes, mais enfin, 17 000 morts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de morts avec d'autres choses pour lesquelles on est très regardant. Il faudrait interdire les voitures, il faudrait interdire de fumer, il faudrait interdire de boire de l'alcool. Si vraiment, on était si attentif que ça à la précaution et en fait, on est très attentif à l'économie de libre-échange qui peut-être est plus importante pour la construction sociale. Peut-être, il faudrait qu'on l'explique. Mais peut-être aussi que c'est parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, sur la table d'alternative à l'économie de libre-échange. Dernière chose, dernière chose, la précaution, c'est donc quelque chose qui se promène dans l'abscisse et dans l'ordonnée et qui va se situer très haut, très bas, à droite, à gauche, etc. dans chaque cas de manière différente. Pour moi, l'une des questions, c'est qui tient le curseur ? Qui a le curseur dans la main ? Ça peut être le législateur, ça peut être le gouvernement, ça peut être le juge, ça peut être l'opérateur économique, ça arrive, en matière alimentaire, ça a été dit, d'autres cas, ça a été dit. dans les cyber-risques, par exemple, dans les cyber-risques, il y a une circularité de la précaution, c'est le même qui identifie le risque, qui l'analyse, évalue, il le gère et il communique, c'est le même qui fait ça. Il y a une circularité, c'est l'opérateur qui gère de A à Z la question de la précaution et on a entendu aussi que ça pouvait être dans la main de l'agence de notation en matière financière que se trouvait le curseur de la précaution. Et pour moi, c'est une... Alors, si je suis attentif au principe de l'égalité, je suis aussi attentif et peut-être autant du cas au principe de légitimité de celui qui tient le curseur. Et pour moi, la légitimité, ça passe par la démocratie et l'agence de notation, ça peut être très compétente, mais c'est pas la démocratie. il y a l'opérateur, il peut être très compétent, l'informaticien, c'est peut-être le meilleur du monde, mais c'est pas la démocratie. La légitimité de celui de la main qui tient le curseur, c'est une question qu'il ne faut jamais oublier. Donc, avant juste de vous laisser, je vais moi-même vous poser une question que vous pourrez travailler en séance de travaux dirigés ou en somme dans le train du retour. à sauf Pierre-Étienne qui va écouter mes huit pages. La question est la suivante. Supposons qu'on est jugé sur la base du principe de précaution l'affirmation de Galilée selon laquelle contre toute évidence puisque chacun sait que le soleil à l'est se couche à l'ouest et que ça recommence et donc que le soleil tourne autour de la terre de toute évidence et lui dit que peut-être bien que non. Après Copernic mais de manière plus précise que Copernic. Il y a un doute. on peut suspecter qu'il est un peu raison et le danger est colossal. Le danger c'est une société qui s'écroule si l'être humain n'est plus au centre de l'univers avec la bénédiction de Dieu qui tourne autour quelque part par là. Mais si on n'est plus qu'une poussière d'étoiles dans un coin du ciel qui ne ressemble à rien avec personne pour regarder ça alors la société en tout cas à cette époque s'écroule. Quelle était la mesure de précaution à prendre ? Sacrifier sacrifier Galilée puis dire non le soleil tourne autour de la terre sinon tout s'écroule donc on ne peut pas se permettre ça. Ou sacrifier le reste en disant peut-être que Galilée a raison il faut qu'on arrête de dire des sottises et qu'on y regarde de plus près avant qu'on coure à la catastrophe parce que si en effet c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre mais l'inverse alors la face du monde n'est pas la même. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.